Le bouquin de l'humour involontaire Le bouquin de l'humour involontaire est la suite, enfin je ne dirais pas la suite, c'est plutôt la suite illogique d'un de mes précédents livres, toujours dans la collection bouquins, qui s'appelle le bouquin de l'humour. Et tout court, j'ai même avant commis dans la collection des dictionnaires amoureux, un dictionnaire amoureux de l'humour. Donc ça fait beaucoup et je comprends qu'on puisse un peu se mélanger les pinceaux. Alors, dictionnaire amoureux de l'humour, c'était vraiment, comme tous les dictionnaires amoureux, quelque chose de totalement subjectif où on parle de ce qu'on aime. Le bouquin de l'humour dans la belle collection bouquins, c'était une anthologie de textes pas très connue et qui a très bien marché, si j'en crois l'éditeur. Et puis, j'allais dire, je ne vais pas dire que c'est le livre de ma vie, mais ça fait plus de 100 ans que je collectionne, que je compile des vieux bouquins, que je compile... Tout a commencé en réalité parce que j'étais éditeur chez Hachette. Dans les années 70, j'ai découvert les Almanach Hachette chez Hachette. Les Almanach Hachette, c'était des encyclopédies annuelles dans lesquelles on trouvait tout, histoire, géographie, mathématiques, etc. Et j'ai trouvé ça tellement drôle avec le recul du temps que je les ai collectionnés, j'en ai même réédité. Les Almanach Hachette, c'était entre 1890 et 1950. Et j'y ai pris goût. Donc, j'ai passé mon temps ensuite parce que je tombais, par exemple, quand le matin, dans les puces de vent à côté de Paris, je tombais sur un chapitre entier qui expliquait que les gens qui ont des grandes oreilles sont des natifs, par exemple, ou que, comme je l'ai découvert ensuite dans un livre scolaire, que François Ier était le fils de François Zéro, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est un livre de 800 pages que j'ai classé par ordre alphabétique, administration, amour. Alors, administration, les pertes dans l'administration, c'est formidable. Amour, bien sûr, beaucoup de choses à dire, surtout avec les annonces matrimoniales des années 50 dans Le Chasseur français. Et ça, je le dois à une collection où j'avais racheté les droits qui, dans les années 50, qui racontait, c'était une anthologie de toutes les pertes du chasseur français. Beaucoup de choses sur l'éducation, la médecine. Il se trouve que j'ai, moi, en tant qu'éditeur, publié des livres de pertes, les pertes de la librairie, que tous les libraires connaissent bien, puisqu'ils m'ont aidé à la réaliser. Par exemple, la meilleure perte de librairie, pour moi, c'est ainsi parlait Arun Taziev. Quand vous trouvez ça dans une librairie où un libraire reçoit cette demande, ou alors je cherche, j'attends un enfant, mais je ne sais pas de qui. Beaucoup de choses aussi sur la justice. Alors ça, c'est la justice et les assurances, avec des pertes d'assurance absolument époustouflantes. La justice, parce que j'ai publié deux livres d'un avocat assez connu à Paris, parce que c'est l'avocat des éditeurs, Emmanuel Pierrat. Donc j'ai pris pas mal de choses dans son livre, avec son accord, etc. Donc je suis absolument ravi du succès de ce livre, puisqu'il vient de rentrer dans les meilleures ventes de l'Express. Et je voudrais rendre un hommage appuyé, comme tous les hommages, c'est un pléonasme, comme les concubins sont toujours notoires, les hommages sont toujours appuyés, à François Morel, qui est un de mes amis, qui est en train de faire un dictionnaire amoureux de l'inutile. Nous sommes devenus très amis. Et quand je lui ai raconté, il y a quelques jours, il m'a dit qu'il adorait mon livre, et quand je lui ai raconté, en lui disant, tu sais, maintenant il y a un esprit, j'ai l'esprit, j'ai toujours les oreilles en écoute, sur les radios, les télévisions, et quand j'entends par exemple, que M. Gaudin, maire de Marseille, est effondré après ce qui s'est passé à Marseille, quand j'entends aussi qu'une victime de pédophiles, il y a des années, revient de lourde, enthousiaste, en disant, enfin les évêques ont pris le problème de la pédophilie, à bras-le-corps, quand j'entends que le maire de Falaise, qui a appris une bonne nouvelle, parce que sa ville vient d'hériter, je ne sais, et qui dit, je suis tombé de haut, tout ça, c'est glané tous les jours, donc l'humour involontaire, pour moi, c'est le quotidien, c'est vrai que je me suis passionné pour ça, et François Morel ne voulait pas me croire, et puis finalement, on en a trouvé ensemble, et il a eu la gentillesse de faire un très bon papier sur France Inter, ce qui a fait, évidemment, avec d'autres, décoller le livre, qui était en rupture de stock, qui maintenant vient d'être réédité, voilà, donc c'est, en deux mots pour résumer, l'humour involontaire, c'est ce que j'appelle l'humour en liberté, c'est ce que j'appelle l'humour artisanal, par rapport à l'humour industriel, l'humour industriel, ce sont tous mes camarades humoristes, et loin de moi de leur jeter la pierre, Nicolines, bien sûr, mais je pense que l'humour involontaire, c'est de l'humour, on est drôle sans le vouloir, on est drôle, on ne s'aperçoit pas qu'on est drôle, moi, il suffit que l'autre jour, je me promenais dans un petit bled à côté de Paris, on m'a dit d'aller acheter du pain, je m'a dit qu'il y a la boulangerie à droite, là-bas, j'y vais, je vois qu'elle était fermée, et je vois la boulangerie, machin, a été déplacée, se trouve maintenant place, pain levé, ça m'a fait ma journée, il y a des gens que ça ne fait pas rire, moi, ça me fait rire, et puis je voudrais dire une dernière chose, dans cet énorme bouquin, c'est que j'ai toujours un principe avec les livres d'humour, ce qui fait rire Pierre ne fait pas forcément rire Paul, donc il y a des gens qui vont trouver des chapitres qui ne les amuseront pas trop, d'autres, par contre, ils seront fascinés par des perles de l'humour involontaire qui les amusera plus ou moins, donc voilà, ça veut dire que ce livre, on y trouve beaucoup de choses, c'est un livre comme tous mes précédents livres, un petit peu sur l'humour, ce sont des livres qu'on feuillette, et quand je fais des salons du livre, Dieu sait si j'en ai fait, les gens me disent en général, et moi je pense ça très bien, tous vos livres sont dans nos cabinets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada